Vendredi, jour terrible, jour du meurtre de Dieu sur la terre. C'est le plus grand scandale de l'histoire. L'humanité, au travers des Juifs et des Romains, rejette Dieu, le Créateur. Pour moi, c'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais entendue dans ma vie. Jésus accepte ce destin et il se laisse humilier. Dans Jean XIX, on voit un Jésus qui est cette brebis qui se laisse amener à l'abattoir. Ou les Romains, qui étaient cette autorité dominante, mais qui étaient contestés par les Sikers et qui avaient plein d'attentats, de meurtres comme ça. Les Romains, ils en avaient vraiment marre. Et quand Jésus est condamné et que Pilate leur donne Jésus aux soldats, les soldats excédés s'amusent avec Jésus. Ils l'habillent de pourpre, ils lui mettent une couronne d'épines, ils se moquent, ils le giflent, ils lui crachent dessus. Ils disent « Alors, devine qui c'est qui te tape maintenant et tout, joue au prophète, vas-y ! » Et je pense qu'il devait y avoir une vraie rage chez les Romains par rapport à ce qu'ils vivaient comme frustration. Et ils ont perdu pas mal de camarades aussi. Et donc, on sait comment on sait. Les exactions des militaires, on n'a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine pour avoir un peu une idée de ce qui se passait du temps des Romains qui était absolument pareil. Et Jésus, il est un peu le souffre-douleur de ces Romains. Et c'est pas la première fois qu'on se moque des Juifs de cette manière-là, parce que c'est arrivé aussi dans la guerre des Juifs en 115 et 117, où là aussi, on avait affublé d'un manteau et d'une couronne, je veux dire, des Juifs qui avaient voulu prendre le pouvoir et qui finalement ont été condamnés. Donc, c'était déjà arrivé. Et ce qui est intéressant dans le dialogue avec Pilate, c'est que Pilate, lui, il avait reçu de la part de sa femme, on lit ça dans Matthieu 27-19, qu'il ne devait rien faire avec cet homme parce qu'elle avait eu un mauvais rêve, son épouse. Et cette épouse était vraiment inquiète. Et effectivement, il avait aussi envie, Pilate, de libérer. Mais Pilate était mal pris parce qu'il avait déjà eu quelques ennuis avec les Juifs. et ce n'était pas du tout évident pour lui de voir. Il y avait une manipulation entre le pouvoir en place et la révolte, parce que normalement, les Romains étaient un peu mal pris par rapport à ça. Il avait envie de calmer le jeu et ce n'était pas simple pour lui. Mais finalement, il cède et puis il va vers Jésus encore dans une tentative d'essayer de raisonner. Et puis, il lui dit, mais d'où est-ce que tu viens ? Tu es qui ? Et Jésus ne dit rien à Pilate, rien. Et il ne lui donna pas de réponse. Il est silencieux, comme Esaï dit, comme une muette brevi, il n'a pas essayé de se défendre, il n'a rien fait. Et puis là, Pilate s'énerve et lui dit, mais est-ce que tu ne sais pas que moi j'ai l'autorité de te tuer ? Et puis là, la réponse de Jésus qui vient et qui le met encore plus dans le trouble, c'est, tu n'as aucun pouvoir sur moi à part celui que Dieu t'a donné. C'est fou quand même de penser qu'effectivement, je veux dire, Dieu donne l'autorité, le pouvoir parfois au diable ou au travers des circonstances de vie, qu'il y a des choses qui vont nous atteindre, qui vont nous faire du mal, qui peuvent ne pas correspondre du tout à ce que nous, on pense du plan de Dieu, quoi. Et pourtant, on est en plein dans le plan de Dieu. Et Dieu n'est pas obligé de révéler ses plans. Il n'est pas obligé de nous parler, de nous communiquer les choses. Et bien souvent, des fois, ce qui nous arrive dans nos vies, c'est qu'il nous arrive des choses, on ne comprend pas et Dieu garde le silence. Et c'est des moments difficiles parce qu'on a l'impression qu'on est perdu, qu'on est seul dans la souffrance, un peu comme Job. Et puis que Dieu même, lui-même, nous a abandonnés. D'ailleurs, ce sera aussi le cri de Jésus à la croix. Dans quelques heures, il va dire, mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Là, on voit vraiment toute l'humanité de Jésus et combien de fois ça nous arrive dans nos vies aussi. Mais pourquoi, pourquoi, Seigneur ? Pourquoi t'as permis ça ? Pourquoi t'as permis ceci et cela ? Et désolé, Dieu n'est pas obligé de nous répondre. C'est difficile, juste faire confiance, sans comprendre. Et c'est ce que Jésus a vécu aussi. Lui, il comprend aussi nos émotions du moment, dans ces moments difficiles où on est condamné d'une manière injuste, on est maltraité, on est mis de côté, on est vraiment dans des situations d'injustice totale. Et là, parfois, on aurait envie que la justice se fasse et puis on crie que Dieu vient, intervienne et tout. Et là, on va prendre le verset qu'on avait vu l'autre jour, en dire, ben, au nom de Jésus, et puis on va faire, et puis on croit que tout va aller. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu dirige nos vies d'une manière qui est mystérieuse et qui n'est pas toujours aussi évidente. Mais Dieu désire que nous, on lui fasse confiance. Et finalement, Jésus continue, il va aller à la croix. Les soldats vont finalement se moquer, ils vont même jouer au sort satunique, accomplissant les prophéties. Et toutes les prophéties, puis là, Jean nous dit, mais voilà, Jésus va dire, j'ai soif afin d'accomplir toutes les Écritures. Et c'est vrai, dans le tome 69-22, il nous a dit que pour apaiser ma soif, il me donne du vinaigre. Et c'est une autre prophétie qui va se réaliser. Et quand toutes les prophéties se sont réalisées, il y en a plus de 100 qui se sont réalisées, il faut bien imaginer. Là, Jésus, il a accompli sa mission. Les apôtres, lui, il sait qu'ils vont revenir. Lui, il sait qu'il va ressusciter, mais toujours dans la dépendance de Dieu le Père. Et il va dire, voilà, tout est accompli. Tout est achevé. Tout est fait. J'ai accompli ma mission. Et maintenant, le prince de ce monde sera jugé, jeté dehors. Et moi, je vais aller auprès du Père et je vais être dans la glorification. Finalement, ce que le diable a voulu faire de pire en tuant Jésus, en fait, il s'est tiré une balle dans le pied. C'était la pire des choses qu'il pouvait faire, le diable. Et c'est dans ce sens-là où le diable lui-même n'a pas compris. Les disciples n'ont pas compris, mais le diable non plus n'a pas compris. Qu'est-ce qui était en train de se jouer ? Et la clé de l'humanité se joue en ce moment. Et à un moment donné, Jésus dit, OK, c'est bon, tout est accompli. Laissons Dieu diriger nos vies. Laissons-le faire ce que lui veut de nos vies. Faisons-lui confiance et laissons-le régner. Et accomplissons ce qu'il nous demande dans l'humilité, parfois dans le silence aussi ou dans l'incompréhension, mais toujours dans la confiance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage aussi dans vos circonstances. Et parfois, avant la résurrection, il faut bien le mort. Jésus dit, je ne suis pas en train de se jouer.